Au Cameroun, au moins quatre personnes seraient mortes après l'incendie d'un hôpital situé dans le sud-ouest du pays. On ne sait pas encore qui était derrière l'attaque qui s'est produite dans la ville de Quimba, objet de nombreux affrontements entre séparatistes anglophones et l'armée camerounaise. L'hôpital de la ville de Quimba a été incendié pendant la nuit. Les victimes ont été prises au piège et au moins quatre personnes seraient décédées. Au Cameroun, le visage caché de la crise anglophone un couvre-feu dans les régions anglophones du Cameroun. Cet hôpital revêt une importance capitale dans la zone car plusieurs autres établissements de santé du même district ont déjà été obligés de fermer à cause d'attaques. Cependant, des soldats auraient également pris pour cible des hôpitaux par le passé, convaincus que des combattants séparatistes y étaient soignés. La semaine dernière, les États-Unis ont déclaré qu'ils mettaient fin à une partie de leur assistance militaire au Cameroun en raison d'allégations de violations des droits de l'homme attribuées aux forces de sécurité du pays. La rébellion anglophone avait commencé dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun en 2016 suite à des manifestations de la minorité anglophone contre l'armée. Dans cette zone, depuis fin 2017, des combats opposent régulièrement les forces de sécurité à des groupes épars de séparatistes armés qui, cachés dans la forêt équatoriale, attaquent gendarmerie et écoles et multiplient les kidnappings. La minorité anglophone réclame plus d'autonomie et un meilleur traitement par les autorités camerounaises. Selon l'ONU, 437 000 personnes ont été déplacées par le conflit dans les régions anglophones et plus de 32 000 autres ont fui au Nigeria voisin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !